Musique Dans les plaies du Sauveur, les faibles et les pêcheurs trouvent un repos assuré. Là, je ne crains point les attaques de l'ennemi. Si une pensée mauvaise se présente à mon esprit, je me réfugie dans les plaies de Jésus. Si le démon me tend des pièges, je me jette dans le côté ouvert de mon bon Sauveur et le démon se retire. Si le feu des passions s'allume en moi, je l'éteins par la pensée des plaies du Fils de Dieu. Le Christ est mort pour nous. Rien à cause de cela ne peut être si près de la mort que la mort de Jésus ne le guérisse. Nous allons cet après-midi poursuivre notre méditation sur la passion à partir de trois suaires vénérées actuellement. Mais avant, je vous propose de faire un détour par les évangiles. Que nous disent-ils des linges funéraires utilisés lors de l'ensevelissement de Jésus ? Pour cela, j'ai suivi deux exégètes, Raymond Brown et Xavier Léon Dufour, qui, je pense, travaillent en dehors de tout contexte qui touche la syndologie, c'est-à-dire l'étude des suaires. Dans les évangiles, nous trouvons trois termes. Le premier, celui utilisé dans les synoptiques, est « saint don ». Ce terme désigne un tissu de toile, probablement du lin, ou une pièce fabriquée avec ce tissu, tel le drap dont était couvert le jeune homme qui s'est enfui de Gethsémanie. Le corps de Jésus a été, dans les synoptiques, enroulé dans une unique pièce de toile qu'on appelle linceul. Plus précisément, Marc nous dit que Joseph d'Arimacie acheta un saint don pour envelopper et ensevelir Jésus. Notons au passage que chez Marc, c'est Joseph lui-même qui descend Jésus de la croix. L'ensevelissement de Jésus tel qu'il le décrit est hâtif et minimal. Matthieu, qui fait de Joseph un riche disciple, ajoute que ce saint don était catharose. Normalement, cela signifie « propre », d'un lin pur pour la taube, un linceul immaculé pour la traduction liturgique. Il montre ainsi que Joseph, le disciple, traite correctement le corps de Jésus. C'est Pilate qui a ordonné que le corps soit remis à Joseph, probablement par des soldats romains. Luc utilise le même terme de saint don pour désigner la pièce de lin utilisée pour envelopper le corps de Jésus. Comme chez Marc, c'est Joseph qui descend Jésus de la croix et l'enveloppe dans un saint don. Le terme employé par Jean quant à lui diffère. Il utilise un substantif pluriel, otonia. Il nous dit que le corps de Jésus fut lié avec des linges et non enveloppé ou enroulé dans une toile de lin comme les synoptiques. C'est ce même terme, otonia, qui se retrouve en Jean 20, verset 4 à 9, lors de la visite des disciples au tombeau au matin de Pâques. Nous y reviendrons. Ce terme, otonia, est certaines fois, dans la taube par exemple, traduit par bandelette. En fait, ce terme de bandelette n'est pas traditionnel dans les traductions de la Bible. Il est apparu à la fin du XIXe siècle à la place du terme linge de lin, linge au pluriel, utilisé jusqu'alors et qui semble plus correct. Dans le récit de la réanimation de Lazare, saint Jean utilise un autre terme pour décrire les bandelettes, qui tient ses pieds et ses mains et continue à l'entraver lorsqu'il sort du tombeau. Pourquoi saint Jean a-t-il préféré utiliser le verbe « lier » plutôt que le verbe « envelopper » qui se trouve dans les synoptiques ? En fait, il est possible que ce soit pour souligner le contraste avec ce qui s'est passé pour Lazare. Jean signifierait alors ainsi que Jésus, lors de la résurrection, a abandonné ses liens et a triomphé de la mort, contrairement à Lazare, qui demeure lié lorsqu'il sort du tombeau, étant encore voué à la mort. Pour conclure ce rapide premier point concernant les précisions des évangélistes au sujet des linges funéraires lors de l'ensevelissement de Jésus, nous pouvons simplement noter que d'une part, Jean donne une impression de pluralité dans les linges funéraires. « Otonia », « linge » désignant l'ensemble des toiles utilisées pour l'ensevelissement. Les synoptiques, quant à eux, semblent plutôt dépeindre une seule toile, « syndon » au singulier. Mais nous pouvons compléter notre enquête. Si nous continuons la lecture de Saint Jean, nous trouvons d'autres précisions dans la découverte du tombeau vide par les disciples au matin de Pâques. Que nous est-il dit ? J'ai retenu ici la traduction de Xavier Léon Dufour, qui était bien conscient de la difficulté de traduction. « Ayant passé la tête, le disciple voit que les linges sont posées là. Pourtant, il n'entra pas. Vient à son tour Simon-Pierre qui le suivait, et il entra dans le tombeau. Il regarde les linges posées là, et le voile, sous Darion, qui avait été sur sa tête. Non pas posées là parmi les linges, mais à part, enroulées en un endroit distinct. Ce qui semble donner surtout du fil à retordre au traducteur, sont les précisions fournies par Jean sur la disposition des linges. Dans un premier temps, essayons de voir ce qu'il en est de la disposition des otonnias, traduit par Xavier Léon Dufour par « poser là ». Ceux qui sont un peu familiers avec les études sur le linceul de Turin reconnaîtront qu'on touche avec cette difficulté de traduction un point délicat et crucial dans l'interprétation de la formation de l'image du linceul. Xavier Léon Dufour reconnaît avoir longtemps hésité, mais il a renoncé à traduire par « gisant » pour le terme neutre de « poser là », peut-être pour ne pas rentrer dans la polémique. « Gisant » semble tout de même être un terme plus approprié. Le sens premier du terme employé ici, qu'Emma précise-t-il, signifie qu'il s'agit d'un objet, être posé à tel endroit, être là. La Bible liturgique traduit par « il s'aperçoit que les linges sont posées à plat ». La taube, il voit les bandelettes qui étaient posées là. Une hypothèse retenue par plusieurs auteurs pour expliquer la formation de l'image du linceul de Turin est qu'elle se serait formée comme si le linceul s'était affaissé lentement en traversant le corps. Cela expliquerait qu'il n'y ait pas d'image des faces latérales du corps, que ce soit celle du tronc, des jambes ou de la tête. En fait, curieusement, l'image correspond à une projection du corps, comme si le tissu était une plaque photographique plane, parfaitement horizontale. L'image n'est nullement déformée par les reliefs du corps et la courbure du tissu. L'empreinte corporelle, donc, n'est délimitée par aucun contour. Les bords de l'image s'estompent progressivement, sans limite visible. Cette empreinte est très superficielle et ne traverse pas le linceul, qui pourtant est très fin. Dans le récit du tombeau vide, Jean cite donc une pluralité de linge, Otonia, mais au verset 7, il est question d'un autre linge séparé, un soudarion enroulé que Jésus avait porté sur la tête. Nous trouvons le terme de soudarion une première fois en Jean 11, verset 44. Le récit dit que Lazare, lorsqu'il sort du tombeau, pied et main liée, avait le visage enveloppé d'un soudarion. Les linges funéraires, dont il n'a pas été libéré, l'empêchent de se déplacer et de voir, donc de se diriger. Alors qu'en est-il de ce soudarion ? Deux étymologies sont possibles pour ce mot grec. Certains y voient la transcription du mot latin, soudarium, qui désignait un carré de toile servant à éponger la sueur. D'autres y voient la transcription du terme araméen, soudara, qui désigne un tissu beaucoup plus important. Dès lors, l'emploi de ce terme est compris différemment. Pour certains, il serait équivalent à un linceul. Mais sueur n'est pris dans ce sens qu'après le XIIe siècle. La majorité des auteurs penchent plutôt vers un sens qui équivaudrait à un tissu plus petit qui, à un moment donné, a recouvert la tête du défunt. Origène, ainsi que Cyril d'Alexandrie, va dans ce sens et le traduit par voile. Origène le rapproche de 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. La citation est trop longue pour la donner tout en entier, mais vous pouvez facilement la retrouver dans vos bibles. Donc, 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Origène, donc, en donne une interprétation symbolique. Jean ajoute que ce linge plus petit, qui avait été sur sa tête et enroulé en un endroit particulier, donc distinct des autres linges. Il se pourrait, en fait c'est une hypothèse tout à fait sérieuse, que ce mystérieux soudarium que Saint Jean a vu dans le matin vide au matin de la résurrection, se trouve actuellement en Espagne, plus précisément au nord de l'Espagne, dans la cathédrale Saint Salvador à Oviedo, dans les Asturies. Oviedo est une étape importante sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. et depuis le VIIIe siècle, on y vénère un ancien linge maculé de sang. On ne distingue pas de visage sur la surface de ce tissu, mais seulement des traces de sang. Ces traces sont essentiellement brun clair et présentent des variations d'intensité. Aussi longtemps qu'on puisse remonter dans le temps, tous les documents qui le mentionnent montrent qu'il est connu comme le sudarium domini, le sueur du Seigneur. Curieusement, malgré la vénération dont elle était entourée, cette relique n'a jamais été mise en avant. On ne s'en est jamais servi pour attirer les pèlerins. Et mis à part une bénédiction donnée trois fois par an avec la relique, ce linge repose la plupart du temps très discrètement dans un coffre en argent, dans la Camara Santa, la chambre sainte de la cathédrale d'Oviedo. Cette Camara Santa a été dynamitée et pratiquement anéantie par les communistes en 1934. « Il ne demeure plus que des fragments du coffre », écrira le diacre de la cathédrale à un ami. Mais, ajoute-t-il, le Saint-Suaire qui figure parmi les premières reliques à avoir été retrouvées est en bon état. Comment ce tissu se trouve-t-il au nord de l'Espagne ? D'après les documents dont on dispose, la relique vraisemblablement après la mort de Jésus a été conservée à Jérusalem jusqu'en 614, année durant laquelle les Perses ont pris la ville. Pour la préserver, on la fait partir en toute hâte dans un coffre en direction d'une ville plus sûre d'Afrique du Nord, probablement Alexandrie. Le répit a été de courte durée car deux ans plus tard, en 616, les Perses s'emparent d'Alexandrie. Elle a donc pris la direction de Cartagène sur la côte sud-est de l'Espagne. On la trouve à Séville sous saint Isidore puis à Tolède jusqu'en 711, date de l'invasion musulmane. Les chrétiens se sont enfuis avec le coffre qui contenait la relique. Dans ce coffre se trouvaient de nombreuses autres reliques. Ils sont remontés vers le nord de l'Espagne, dans la région montagneuse des Asturies au mont Mont Sacro. Le coffre y restera dissimulé une cinquantaine d'années jusqu'à la fondation de la ville d'Oviedo en 761. Au XVIIIe siècle, le roi d'Espagne avait demandé qu'on fasse l'inventaire du coffre des reliques. La personne chargée de ce travail exprime dans son compte rendu la difficulté de comprendre ce qu'on voit sur ce tissu, mais reconnaît la vénération dont il était entouré et la dévotion populaire qu'il suscitait. Le Saint Sudarium, écrit-il, est un rectangle mesurant à peu près trois pieds de long sur vingt pouces de large. Le lin n'est plus blanc et lorsqu'on l'examine, il est mal aisé de comprendre ce que l'on voit. le linge présente de grandes tâches de sang à moitié effacées et de plus petites en de nombreux endroits. Certains affirment que l'on peut voir une représentation du visage du Rédempteur et d'autres choses encore dans l'une des plus grosses tâches. J'ai constaté bien que je n'en sois pas digne que ce linge engendrait une dévotion notable et qu'il était à même de troubler un pécheur tel que moi. Voilà ce qu'on pouvait en dire, c'est-à-dire rien de très précis jusqu'à ce que ce sueur ne soit l'objet très récemment d'études scientifiques. Ils sont menés depuis 1989 par une équipe de chercheurs du Centre Espagnol de Sendonologie CES. Ils ont effectué leurs analyses au laboratoire de criminologie et de biologie médico-légale de Madrid puis de Valence. Les méthodes utilisées pour étudier les tâches de sang présentes sur le sueur sont donc les mêmes que celles employées lors d'une étude criminelle qui permettent actuellement de reconstituer un crime et d'identifier un assassin. Appliquées au sueur ces méthodes que je ne vais pas détailler ont permis de déterminer l'itinéraire de ce linge, la cause du décès de l'homme dont il a couvert le visage, combien de temps il s'est écoulé après la mort du sujet avant qu'on l'applique et qu'on le retire, la manière dont on l'a enroulé autour de la tête, la position du défunt lorsqu'on l'a mis sur sa tête, tous les mouvements du corps qui ont suivi, les objets étrangers qui ont été en contact avec lui et les substances appliquées à ce linge. Les résultats des travaux que nous verrons plus précisément montrent que le tissu a servi à contenir le sang, le flot de sang s'échappant du nez et de la bouche d'un homme décédé dont le genre de mort est tout à fait compatible avec une crucifixion. Si l'homme dont il s'agit est bien Jésus, comme ça semble être le cas, cela permet de reconstituer en partie ce qui s'est passé entre sa mort sur la croix et avant que le corps ne soit enveloppé dans le linceul, dans le tombeau. Comment se présente ce tissu ? Le sueur d'Oviedo est un tissu rectangulaire de 85,5 sur 52,6 cm. Il a été fabriqué avec du lin filé selon la torsion dite Z qui est la technique de tissage la plus simple. Ce type de tissage n'est pas le plus courant en Orient avant le Moyen-Âge. Il était plutôt utilisé dans les travaux de tissage de l'Empire romain. Le tissu comporte un certain nombre de défauts. Boucles, mailles défaites par manque de tension et chevauchements de fils parallèles et adjacents. Il s'agit donc d'un tissu grossier peu onéreux contrairement au linceul de Turin. Que trouve-t-on et qu'observe-t-on sur cette relique ? Alors, des pollens. L'étude des pollens présentes sur la relique montre qu'ils proviennent à 99% de la végétation méditerranéenne. Cette étude, que je ne vais pas détailler aussi, confirme l'itinéraire de la relique transmise par la tradition. Elle aurait quitté Jérusalem pour aller à Alexandrie puis traverser la mer méditerranée jusqu'en Espagne. En plus des pollens, on peut identifier sur le tissu la présence d'alouès et de myrrh ainsi que des résidus de cire d'abeille, de cire végétale et de résine de conifères. L'alouès apparaît en grande quantité dans les zones où il y a le plus de sang et au-dessus de celui-ci. Ce qui signifie que l'on a appliqué cette matière sur le tissu après la formation des tâches. On note sur cette relique un nombre considérable de plis que l'on peut classer en deux catégories. Ceux qui remontent à l'époque de la formation des traces de sang et ceux qui sont postérieurs. Nous ne retiendrons ici que ceux qui appartiennent à la première catégorie. Ce sont eux qui ont servi à déterminer comment on s'était servi du sueur d'Oviedo. Le plus remarquable des plis est celui qui définit l'axe de symétrie entre les deux traces principales. Il s'est formé lorsqu'on a replié le linge sur lui-même à cause d'un obstacle qui empêchait de faire le tour complet de la tête. On observe un autre groupe de plis dans le coin supérieur droit qui s'est formé quand on a enroulé le linge une nouvelle fois de manière à former une sorte de capuche que l'on a nouée au sommet de la tête du défunt. Je vais y revenir. On constate aussi la présence de trous que l'on ne voit pas très bien sur la photo. De même que pour les plis je ne retiendrai que ceux qui remontent à la formation des traces. Certains sembleraient être produits par des objets très pointus de forme conique dont on s'est servi pour fixer le linge sur la tête. Probablement des épines plutôt qu'une aiguille ordinaire qui laisseraient une trace plus uniforme. Et en dernier lieu on peut observer et c'est ce qui fait la spécificité de ce sueur des traces de sang. Les études à partir de ces traces ont permis de déterminer la cause de leur formation ainsi que certaines caractéristiques faciales de la victime. On peut regrouper ces traces en trois catégories principales. Une première série de traces qui sont les plus importantes forment des figures géométriques. Les recherches ont montré que l'apparence délavée de ces traces étaient dues au fait qu'elles avaient été produites par un mélange d'eau et de sang provenant d'un œdème pulmonaire. Dans le vocabulaire médical il s'agit d'un pneumothorax dont l'origine est de toute vraisemblance l'asphyxie due à la crucifixion. Le sang appartient appartient au groupe AB. Les analyses ont mis en évidence que le liquide était constitué pour une part de sang et de six parts de fluide pulmonaire provenant d'un œdème 1 pour 6. Ce n'est pas sans rappeler l'eau et le sang qui sortent du côté transpercé par la lance après la mort de Jésus. Mais un des soldats écrit Saint Jean d'un coup de lance le frappa aux côtés et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité et d'ailleurs celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez. les chercheurs ont commencé leurs travaux en divisant la relique en deux suivant l'axe central qui forme l'axe de symétrie des deux tâches principales. On obtient deux surfaces la gauche et la droite. Il faut garder à l'esprit qu'on a affaire d'une part à une image en miroir et d'autre part d'une impression de trace présente sur un visage en trois dimensions sur une surface plane. Le côté verso gauche a été en contact direct avec le visage. Ce côté est bien plus sale que les autres. pour comprendre comment le linge avait été utilisé, les chercheurs ont fabriqué une réplique de la relique avec les mêmes traces et l'ont placée sur la tête d'un sujet. Ils ont pu ainsi déterminer à quelle partie de la tête correspondaient les traces ainsi que les différentes positions prises par la tête. Dans un premier temps, le linge a été enroulé de la partie gauche du visage à la mâchoire droite sur la tête ensanglantée d'un sujet en position verticale. curieusement, un obstacle a empêché qu'on en fasse le tour. Le tissu a été replié une deuxième fois sur lui, d'où la présence d'un axe de symétrie dans la disposition des tâches. Il a été montré que pour former cette première série de tâches, il a fallu que la tête soit inclinée de 20 degrés vers la droite et qu'elle penche de 70 degrés selon l'axe vertical et que le liquide de l'œdème pulmonaire se soit écoulé par le nez et par la bouche. Une telle position de la tête inclinée de 20 degrés vers la droite et penchée de 70 degrés selon l'axe vertical implique une certaine position du corps qui est celle d'un homme les deux bras attachés en croix séparés l'un de l'autre et les pieds attachés. Si le sujet n'avait été suspendu qu'avec les bras, la mort serait survenue au bout de 15 à 20 minutes, c'est-à-dire un temps trop court pour produire une telle quantité de liquide. L'obstacle empêchant que le tissu n'enroule complètement la tête pourrait avoir été le bras droit de la victime sur lequel reposait la joue droite. La rigidité cadavérique du corps n'a pas permis qu'on le déplace. Pour former une tâche d'une telle intensité, il est nécessaire que la victime soit restée une heure dans cette position. La partie supérieure des tâches visibles au niveau du front a été produite alors que la victime était en position horizontale à 115 degrés vers l'avant, le visage vers le sol, la bouche vers le bas. C'est-à-dire qu'une fois descendue de la croix, le corps a été allongé sur le dos, peut-être remis à Marie, puis tourné vers le côté droit, le front contre le sol pendant une heure environ. On a pu déterminer qu'il s'agissait du sang post-mortem, c'est-à-dire qu'il a coulé alors que la victime était déjà décédée. Le sueur a donc été appliqué sur un visage d'un homme déjà mort. Lorsque le liquide a commencé à couler, il était en position verticale. Le corps a été descendu puis mis en position horizontale. Le liquide qui a commencé à continuer à couler a formé un halo sur le front. En analysant ces traces, on a pu déterminer que la victime était restée une heure en position verticale et une autre heure en position horizontale. L'examen montre aussi des traces de doigts qui auraient exercé une pression sur le nez pour contenir le sang. Alors pourquoi des plis en haut et à droite de la relique ? Dès que l'obstacle a disparu, le bras sur lequel reposait la joue, le linge a été déplié pour envelopper totalement la tête. Cette sorte de capuche a été fixée aux cheveux par des objets pointus, probablement des épines. cette capuche formait une sorte de cône noué au sommet de la tête, la base couvrant le haut du sujet. Puis, on note un dernier déplacement du corps qui a duré entre 5 et 10 minutes qui correspond très probablement au trajet jusqu'au tombeau. Le corps a été alors placé sur le dos, sûrement dans le tombeau, et aussitôt, on a retiré le linge de la tête pour y mettre de la myrrhe et de l'alouesse. Les études au microscope montrent que ces particules se trouvent sur les particules de sang. Elles ont donc été appliquées après que le sang immaculait le linge. Un examen attentif des tâches permet aussi de remarquer l'empreinte de la marque que le défunt avait sur la joue. L'hypothèse est donc que cette sorte de capuche en forme de cône nouée en eau, retirée de dessus le visage du défunt et laissée dans un endroit séparé du corps dans le tombeau, le vendredi saint, soit le voile Soudarium que les apôtres ont vu au matin de Pâques dans le tombeau vide. Le voile Soudarium qui avait été sur sa tête non pas posé là parmi les linges mais à part enroulé dans un endroit distinct selon la traduction de Xavier Léon Dufour. On trouve une deuxième série de tâches en forme de points sur la partie du linge qui recouvrait la base du cou à l'arrière de la tête. Les analyses ont montré qu'elles ont été produites par du sang s'écoulant de plaies perforantes alors que la victime était encore en vie une heure environ avant que les autres traces de sang ne maculent le tissu. On observe ce même genre de traces au même endroit sur le linceul de Turin. Celle-ci concorde avec des plaies formées par des épines. et une troisième série une tâche en forme d'ailes de papillon située une dizaine de centimètres en dessous des plaies perforantes. À Saint-Androis le sang se serait accumulé au niveau des cheveux ramené à l'arrière en une sorte de queue de cheval. Voilà pour les trois tâches principales. Il y en a d'autres mais certaines nécessitent des analyses plus approfondies pour déterminer leur cause. Je vais passer pour ne pas compliquer. Mais en dernier lieu notons la présence d'un grand nombre de tâches minuscules sur presque toute la partie du tissu en contact direct avec le corps. La majorité de celles visibles en dessous des plaies à la base du cou proviennent du sang d'un vivant. Ce qui vient confirmer que l'homme du sueur était couvert de sang avant de succomber. Les résultats des analyses du sueur d'Oviedo sont donc tout à fait compatibles avec ce que nous disent les évangiles sur la mort de Jésus. Les rapprochements avec les marques du linceul de Turin sont trop évidents pour ne pas mener à une étude comparée avec le linceul. Le sang prélevé sur le linceul de Turin et le sueur d'Oviedo appartiennent tous deux à un homme dont le groupe sanguin est abbé. nous l'avions dit. Les résultats des superpositions et comparaisons soulignent que la taille de l'empreinte du nez est identique dans les deux cas. Le côté droit du nez est légèrement enflé et apparaît courbé dans cette direction. La joue droite présente une importante blessure. Les traces de sang qui ont coulé alors qu'il était encore vivant sont identiques. On retrouve des marques en forme de petits points au bas de la nuque sur les deux tissus. Sur le linceul de Turin on peut voir en plus des marques rosées dans les cheveux. Ce qui voudrait dire que la couronne d'épines aurait eu plutôt la forme d'un bonnet posé et enfoncé sur le sommet du crâne. Sur le front est aussi visible une coulée de sang en forme de trois. Je reviendrai dans un moment sur les comparaisons des blessures avec les travaux de superposition réalisés par une sœur trapistine Sœur Blandina Schlomer à partir du visage visible sur le voile de Manopelo. Mais avant de passer au voile de Manopelo je signale que non loin d'ici de Saint-Joseph de Montrouge à Cahors dans le Lot à 306 kilomètres par l'autoroute un linge est vénéré comme étant la mentonnière qui a entouré le visage de Jésus lors de sa sépulture Alors pourquoi une telle relique dans une petite ville de France ? Elle aurait fait elle aussi partie de la collection de reliques de Charlemagne Peut-être faisait-elle partie des présents envoyés par l'impératrice Irène en même temps que la tunique inconsutile Selon la tradition elle aurait été donnée par Charlemagne à l'évêque de Cahors en 803 Une autre tradition veut qu'elle ait été rapportée de terre sainte au XII ou XIIIe siècle Quoi qu'il en soit durant des siècles elle a été vénérée et a attiré des foules de pèlerins Jusqu'en 1960 elle était présentée à la vénération des fidèles lors des grandes fêtes liturgiques comme la Pentecôte Et depuis 2019 elle est réinstallée dans la cathédrale et peut-être à nouveau vénérée Au XIXe siècle des tests ont montré la présence de sang et des observations plus approfondies au XXe siècle ont révélé que la disposition des traces de sang semblerait concorder avec celle du linceul de Turin On observe des écorchures au niveau de la joue ainsi que des marques provoquées par les épines à l'arrière de la nuque Mais il faut attendre des tests plus approfondis pour poser un jugement définitif Et à ce jour aucune analyse scientifique n'a été entreprise pour cette coiffe En 2019 à l'occasion des 900 ans de la cathédrale de Cahors le pape a encouragé sa vénération et a accordé une année jubilaire « Que la relique de la sainte coiffe écrit-il de retour dans le bel écrin de cet édifice multiséculaire puisse aider les chrétiens ainsi que tous les hommes de bonne volonté à ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus qui est venu pour que tous aient la vie en abondance Il existe un autre sueur plus petit qui se trouve dans un petit village reculé des Arbruzes en Italie à Manopello Les propriétés du visage visible sur ce voile très fin sont extrêmement mystérieuses Il est très difficile voire impossible de prendre en photo le visage visible sur ce voile sans le trahir Les photos ne font qu'aplanir l'image L'éclat du visage et ses couleurs oscillent entre le brun le rouge l'argent le cuivre l'or Son expression se modifie en fonction de l'endroit où l'on se trouve et de la lumière qu'il éclaire Chacun verra quelque chose de différent Paul Bade un journaliste allemand qui est le premier à réaliser des recherches sur ce mystérieux voile dit que l'image se comporte comme un arc-en-ciel et semble combiner les caractéristiques de l'hologramme lorsque le voile est éclairé par derrière de la photographie de la peinture et du dessin Le visage attire et fascine Il semble vivant Il peut même se dérober au regard Ce même phénomène est attesté dans des documents datant des premiers siècles décrivant des images achéropoyettes c'est-à-dire non faites de main d'homme Sœur Blandina Pascalie-Chômer iconographe fut la première à soutenir qu'il existait un rapport étroit entre le visage du linceul de Turin et le visage visible sur ce voile Par un travail minutieux de superposition d'images et grâce à des points de concordance elle a montré que les deux visages sont exactement superposables Ils ont les mêmes proportions et présentent les mêmes marques de blessures Le nez est cassé par un coup de bâton ou lors des chutes La joue droite contusionnée est enflée et la barbe arrachée durant les outrages est clairsemée La différence est que l'homme représenté sur le sueur de Manopelo est vivant Les plaies sont guéries Ses lèvres entrouvertes laissent apparaître une rangée de dents L'affreuse blessure de l'arcade sourcilière a disparu Les yeux sont grands ouverts Par la suite en appliquant la même technique de superposition Sœur Blandina a comparé ce visage visible avec les traces de sang visible sur le sueur d'Oviedo On peut se rendre compte que les empreintes correspondent ici aussi Les études comparatives de Sœur Blandina ont été poursuivies par des universitaires Après avoir superposé des reproductions hautes définitions des images du linceul et du voile de Manopelo le professeur Andrea Rech conclut ces comparaisons en déclarant que les images sur le sueur et sur le voile de Manopelo correspondent à 100% et il ne peut s'agir en aucun cas d'une coïncidence Cette similarité prouve que nous avons affaire à deux empreintes d'une même personne Alors que s'est-il passé ? Pour l'instant il n'y a pas de réponse On se trouve en face d'un mystère On sait que l'empreinte visible à l'œil nu sur le linceul de Turin se présente comme un négatif photo L'image sur le voile de Manopelo quant à elle présente les caractéristiques d'un positif photo Tout laisse à penser que les deux images qui représentent la même personne n'ont pu se former que lorsque les deux tissus étaient placés l'un contre l'autre dans le tombeau Un détail surprenant est visible sur cette image L'iris de l'œil droit est légèrement excentrée vers le haut Et ceci nul photo ne peut le rendre Une autre surprise concerne la composition du voile Il s'agit d'un tissu extrêmement délicat tellement fin qu'il en est transparent à la lumière comme s'il était tissé de toiles d'araignées A côté la soie naturelle paraît être un tissu grossier Il mesure 17,5 sur 24 cm On peut remarquer dans un coin du voile quelque chose qui ressemble à un éclat de cristal Lors de son enquête Paul Bad découvrira qu'il est tissé en fil de soie de mer élaboré à partir de sécrétions d'un certain mollusque appelé Pina Nobilis Ce tissu connu sous le nom de Bissu était le tissu le plus précieux de l'antiquité l'or de la mer Et une de ses caractéristiques est qu'il ne fixe pas la peinture Le sel l'en empêche Et en effet c'est ce qui a été confirmé sur le voile de Manopelo Aucune couleur aucune trace de peinture n'a été détectée au scanner à haute définition Seulement la présence de fibres légèrement roussies au niveau de la partie la plus sombre des pupilles comme si une exposition à une forte température avait brûlé les fils Un scientifique italien confirma que l'image avait un caractère tridimensionnelle mais bien moins marquée que celle de l'inceul de Turin Le père Pfeiffer jésuite professeur d'iconographie et d'histoire de l'art chrétien à l'université pontificale grégorienne après avoir examiné le voile écrit qu'il nous faut donc conclure que cette image est le résultat d'un changement qui s'est opéré dans la fibre du tissu et qui provoque une réflexion de la lumière qui permet à l'œil humain de discerner des couleurs Aucune couleur aucun pigment ne se trouve donc sur le voile de Manopelo alors qu'il porte une image du Christ visible des deux côtés du tissu à laquelle toutes les autres images du Christ que ce soit en Orient ou en Occident ressemblent et ce jusqu'au début du XVIIe siècle on peut remarquer en effet que les icônes et les mosaïques les plus anciennes semblent partir d'un même modèle qui d'après la tradition est non fait de main d'homme Le magnifique Christ Pantocrator de la mosaïque de la coupole de Sainte-Sophie à Istanbul est un exemple frappant Les yeux grands ouverts un peu dissymétriques ne sont pas dus à une défaillance de l'artiste mais à un souci de rester fidèle au modèle La joue est enflée Toutes les représentations du Christ datant des premiers siècles présentent des joues inégales donnant une impression de dissymétrie dans le visage Elle différait donc radicalement du visage idéal et symétrique des divinités antiques Le Dieu des chrétiens est certes un Dieu majestueux et transcendant mais un Dieu fétome qui a souffert et garde les traces de ses blessures Un autre exemple Le Christ Pantocrator du monastère Sainte Caterine du Mont Sinai datant du VIe siècle Visage dissymétrique Les yeux nous regardent et sont légèrement surélevés Le blanc de l'œil visible comme sur le voile de Manopelo Il s'agit d'un détail qu'on ne peut observer dans la nature Le blanc de l'œil est toujours invisible par l'observateur qui fait face à un interlocuteur Un autre exemple surprenant Une représentation du Christ lors du jugement dernier par Pietro Cavallini datant de 1293 à Sainte Cécile du Trastever à Rome Ici en plus de la dissymétrie du visage les lèvres sont entreouvertes et laissent percevoir une rangée de dents comme sur le voile de Manopelo Le père Pfeiffer explique qu'il a essayé d'abord de faire dériver toutes les représentations du Christ du linceul de Turin mais il avoue s'être toujours heurté à deux problèmes On ne peut pas déduire du seul linceul que le Seigneur avait un visage ovale presque rond et l'autre difficulté concerne la mèche de cheveux sur le front présente sur beaucoup de représentations mais non visible sur le linceul de Turin Il y avait donc une autre source d'inspiration De plus les écrits les plus anciens font allusion à l'existence de deux images du visage du Seigneur dite Achéropoyette Il pense que les deux reliques qu'il identifie comme étant le sueur de Manopelo et le saint sueur de Turin circulaient probablement ensemble pendant une certaine période Pour lui il s'agit des deux seules vraies images du visage du Christ images dites achéropoyettes c'est-à-dire qui ne sont pas dues à la main de l'homme Il ne se trouve aucun artiste du haut Moyen-Âge qui n'ait exécuté une sainte face Ils sont tous partis de la même matrice Une des premières représentations de Sainte Véronique datant du 14e ou 15e siècle Le Christ a les yeux ouverts Un exemple peut-être le plus réussi Celui du peintre flamand connu sous le nom du maître de Flémal qui vécu entre 1375 et 1444 Le Christ voile de Manopelou est le Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal Il est pressé de toutes parts par des visages hideux le mal personnifié et dans un coin une femme tenant un voile avec le visage du Christ paisible les yeux ouverts Lorsque l'on médite sur la passion on peut très bien se mettre devant un tel tableau et en tirer profit comme dit Saint Ignace Surtout lorsque l'on en vient à méditer sur la laideur du péché de son péché car c'est bien notre péché et notre complicité avec lui qui sont personnifiés par ces affreux personnages déformés par la colère la haine et tous les instincts de mort que l'on peut découvrir en soi Jusqu'au XVIe siècle les représentations du Christ paraissent sous le pinceau des peintres que ce soit Bellini Titien Raphaël partir d'une même source comme si tous avaient peint le Dieu fait homme à partir d'un même modèle Je vais m'arrêter ici pour l'histoire de la représentation du Christ dans l'art et pour ne pas m'éloigner du sujet de ces méditations qui étaient d'aborder la passion à partir des reliques Je passerai sur la passionnante partie historique de ce voile c'est-à-dire comment et pourquoi la relique la plus insigne de la chrétienté jusqu'au XVIIe siècle la vraie image de Dieu le modèle dont se sont servis tous les peintres pour peindre le visage du Christ est actuellement dans une petite ville perdue des abruses Nous avions vu ça il y a quelques années et les six petites vidéos de cinq minutes environ sont toujours disponibles sur Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501